... Incendie est la star du cinéma québécois cette année, avec une présence aux Oscars, 10 nominations au Gala des Génies, 10 autres pour la soirée des Jutras. Pour parler du film, j'ai rencontré deux acteurs, Maxime Godet et Mélissa Desorme-Aupoulin, en lice pour le Jutras de la meilleure actrice. « Incendie » a un gros succès au cinéma. Évidemment, c'est d'abord une pièce de Ouajidi Mouawad. Je me suis demandé, vous, vous avez découvert ce texte-là comment la première fois? Moi, ça a été la pièce. J'ai vu la pièce au TNM et j'ai été vraiment touché par le spectacle. J'ai adoré ce que j'ai vu. La première fois que j'ai été en contact avec cette pièce-là, je l'ai lue trois fois, des suites. La fin m'a dérangée, je ne comprenais pas. Ça m'a bouleversée. Donc, quand on vous a proposé le projet, vous n'avez pas trop hésité longtemps? Eh bien non, on n'hésite pas. Et toi, tu avais déjà travaillé avec Denis? Je voulais retravailler avec lui, mais je ne sais pas quand. C'est mieux rapidement. C'est plus vite que je pensais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Denis, qu'on ne sait pas de lui, mais que vous savez parce que vous avez travaillé dans une intimité plus grande en tournage? En fait, il est très drôle. C'est un homme très drôle, Denis. C'est quelqu'un qui est précis, qui sait exactement ce qu'il veut, mais qui est quand même ouvert à ce qu'on offre. Ça arrive souvent qu'il dit « Les dialogues, je n'aime pas ça, je ne les aime pas. » Il n'aime pas ces dialogues. C'est un côté avec lequel il n'est pas satisfait entièrement, sur lequel il continue de travailler. Mais c'est vrai, il nous donne accès à ce doute-là. Il en parle ouvertement. Moi, j'aime ça. Comment vous avez abordé les personnages de jouer? Est-ce que Denis vous avait donné des consignes très spécifiques ou vous avez davantage travaillé ça entre vous deux? Ça s'est fait instinctivement, trouves-tu? On a travaillé quand on tournait. C'est là que ça s'est passé, qu'on s'est apprivoisé et qu'on a fait « OK, c'est ça leur complicité. » Oui. C'est très profond, leur lien, tu sais, j'imagine. Moi, je ne suis pas jumeau, mais c'est comme si on savait toujours ce que l'autre était en train de vivre quelque part, même s'il est à l'autre bout du monde. Oui. Moi, ça m'inspire, cette affaire-là. On a vu certaines images du tournage en Jordanie. Je ne vous ai pas beaucoup entendu en parler, par exemple. Est-ce que vous avez une anecdote de tournage qui vous a marquée? Une anecdote, je pense à celle où je rencontre toutes les femmes et qu'on ne parle pas le même langage, et que j'essaie de comprendre, j'essaie de trouver où est ma mère. Ça se passait pour vrai. Quand on ne tournait pas, on ne pouvait pas communiquer. On communiquait avec des gestes. Ça fait qu'il y a quelque chose qui devient tout d'un coup très réel. Tu sais, quand tu ne les connais pas, tu ne connais pas un peuple, j'ai l'impression qu'il allait être très tôt, dur ou froid, mais ça s'est avéré tout à fait le contraire. Mais quand même, je trouve que c'est un peuple qui est intimidant, parce qu'ils ont un regard tellement profond et qu'ils ont une présence vraiment très forte, je trouve. incendie va avoir quel impact, à votre avis, sur vos carrières respectives? J'aime mieux ne pas avoir d'attente, mais c'est vrai que ça va changer quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Moi, je pense que ça change quelque chose maintenant. Oui. Pendant qu'on est sur le... sur le swing, je ne peux pas en dire ça. C'est très bon, je ne sais pas. Bien, il y a incendie. Fais-tu un petit tour, c'est un incendie. Hé, mets-en! Avec un verre d'eau. Il y a incendie. Il y a incendie. Mais oui, toi aussi.